Musique Il avait promis une démonstration de force pour lancer officiellement sa campagne et son parti politique. Ils ne pourront rien faire contre nous. A la face du monde entier, nous pouvons désormais lever les yeux et crier haut et fort, la France est de retour. A Villepinte, pour son tout premier meeting, Eric Zemmour s'est posé en rassembleur de la droite, devant un public qui attendait depuis bien longtemps son lancement en politique. Il y avait de la faveur, beaucoup de faveur, je n'ai jamais vu chose. Moi je suis convaincue de sa sincérité depuis très longtemps et je pense que la France a vraiment besoin de personnes engagées. En à peine quelques mois, le polémiste a connu une ascension politique fulgurante. Si on avait dit à un expert politique, à un analyse politique, à un sondeur qu'Eric Zemmour serait accrédité au maximum de 19% dans un sondage, tout le monde aurait rigolé. Faites de coups d'éclat et de polémiques. Et je lui ai demandé, Eric, vous confirmez que vous avez fait un donneur ? Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, ben ça va pas ça. Nous allons vous raconter comment l'entourage d'Eric Zemmour a façonné cette candidature. On lui faisait plaisir en lui disant Eric, lance-toi parce qu'il attendait qu'on lui dise de toute façon. Et l'influence de son indispensable conseillère, Sarah Knafo. Il n'y a pas un instant sur le terrain où elle ne soit pas dans son champ de vision. Il a besoin de la voir, de s'accrocher à son regard. À un moment, quand on pousse un peu les questions plus loin, il faut demander à Sarah. Pour le faire, nous avons rencontré ses plus proches conseillers, ceux qui aujourd'hui organisent ses déplacements et sa communication. Ils nous racontent les coulisses de cette campagne et nous livrent les secrets de son ambition politique. La première fois que l'on découvre publiquement cette ambition présidentielle, c'est en avril dernier, dans les colonnes du Figaro, où Eric Zemmour travaille depuis 25 ans. Dans une chronique, il raconte les derniers jours de Jacques Bainville, un de ses auteurs préférés, journaliste vedette du début du XXe siècle, membre du mouvement royaliste l'Action française, mais qui n'a jamais eu de carrière politique. Il regrette de ne pas avoir participé à la vie politique de manière plus active, de ne pas avoir abandonné son métier de journaliste. Avant de citer les mots de Bainville. Pourquoi si bien prévoir et pouvoir si médiocrement ? Moi, je me souviens avoir découvert cette chronique et c'était transparent. Ça se voyait entre les lignes, qu'il s'identifiait à Jacques Bainville. Jacques Bainville, qui est un historien qu'il apprécie énormément, qu'il cite beaucoup. La façon dont il mettait en avant cette phrase de Jacques Bainville, ça ne faisait aucun doute qu'il partageait ce constat, de cette frustration d'avoir passé une vie entière à commenter, analyser et dresser des constats sans avoir fait le pendant qui est celui de l'action pour changer les choses. Mais certains responsables politiques de premier plan avaient déjà imaginé le chroniqueur du Figaro entrer sur la scène politique. Le journaliste de l'Express, Étienne Girard, vient tout juste de publier un livre-enquête sur Éric Zemmour. Dans cet ouvrage, il raconte un épisode marquant dans la vie du polémiste. Début 2015, un déjeuner à la Rotonde dans le 6e arrondissement parisien. Autour de la table, Éric Zemmour, Patrick Buisson et Philippe Devilliers. Les trois hommes sont amis de longue date. Et ce jour-là, l'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy et l'ancien candidat souverainiste à la présidentielle lui font une proposition inédite. Patrick Buisson et Philippe Devilliers en ont parlé avant et ils ont l'idée de proposer à Éric Zemmour d'être tout simplement candidat à l'élection présidentielle de 2017. Alors c'est moitié sérieux parce qu'ils n'ont pas d'autres candidats. Ils sont déçus par Sarkozy, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ne croient pas en Marine Le Pen. Puis c'est moitié pour tester leur ami, parce que leur ami passe son temps dans les déjeuners à expliquer ce qu'il faudrait faire pour être un bon président de la République. Donc ils ont l'idée de le prendre au mot et de lui dire, c'est ton tour, il n'y a que toi qui peux y aller, Éric. Tu as montré que tu étais un personnage important du pays avec ton livre Le Suicide français. Vas-y, vas-y en 2017, on te soutient. Cette proposition, Paul-Marie Couteau s'en souvient parfaitement. L'ancienne plume de François Fillon et de Marine Le Pen connaît Éric Zemmour depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il est l'un des principaux conseillers du candidat et nous confie que cette ambition politique l'habitait depuis bien longtemps. Je n'étais pas du tout étonné qu'il soit candidat le dimanche depuis des années. On lui faisait plaisir en lui disant, Éric, lance-toi, parce qu'il attendait qu'on lui dise de toute façon. C'est votre question. À l'époque, Éric Zemmour passe son tour et poursuit sa carrière de commentateur de la vie politique. Mais en 2019, en pleine campagne pour les élections européennes, les offres deviennent plus nombreuses et de plus en plus sérieuses. L'épisode de 2019, c'est très important parce qu'Éric Zemmour n'a jamais été courtisé comme ça. Des propositions pour les élections européennes, il en a eu. Mais là, il n'en a pas une, il en a trois. Parmi ses propositions, celle de Marine Le Pen, qui lui offre une troisième place sur la liste du Rassemblement National, et Nicolas Dupont-Aignan, qui à l'époque créait les Amoureux de la France, une plateforme de rencontre de plusieurs forces de droite. Qui mieux qu'Éric Zemmour pouvait incarner cette rencontre entre toutes les droites, lui qui a toujours prêché pour l'union des droites et pour faire tomber ces digues entre l'électorat Les Républicains et l'électorat Rassemblement National. Il a mis plus qu'un bout de pied dans l'eau à ce moment-là, puisque je vous dis, il a rencontré à plusieurs reprises Nicolas Dupont-Aignan, c'est un secret pour personne d'ailleurs, où Marine Le Pen, dans les deux cas, je crois qu'il avait l'idée d'être en tête de liste, et les deux personnalités que je viens de citer n'étaient pas tellement favorables. Ça ne l'intéresse pas tellement. Aller voter des quotas de pêche à Strasbourg, il s'en fiche un peu. En revanche, l'élection présidentielle, ça, ça l'attire. Parce que c'est les livres d'histoire. On entre dans la grande histoire. Mais le chroniqueur du Figaro, tout juste condamné pour provocation à la haine religieuse, trouve quand même une occasion de tester l'effet de son discours à la Convention de la droite. L'événement est organisé par l'Incorrect, média très conservateur et identitaire. A la tribune, se dévoile un Éric Zemmour, un peu stressé. Oui, vous êtes nombreux quand même. Je n'y attendais pas, on m'avait prévenu. Mais de plus en plus radical sur ses thèmes de prédilection. Ne croyez pas les optimistes qui vous disent que vous avez tort d'avoir peur. Vous avez raison d'avoir peur. C'est votre vie en tant qu'au peuple qui est en jeu. 30 minutes de discours anti-immigration devant un public séduit par ses prises de position. Devant les leaders de cette droite, hors les murs, Éric Zemmour se verrait bien voler la vedette à la tête d'affiche de l'événement, Marion Maréchal. Est-ce que l'union des droites, elle est possible ? Je ne fais pas de commentaire. Il y a un des organisateurs qui lui, qui essaye de lui, de le sonder, de lui demander s'il serait prêt à soutenir une candidature de Marion Maréchal à l'élection présidentielle de 2022. Là, Règle Zemmour, il dit, mais non, pas Marion Maréchal. Moi, je serais bien meilleur qu'elle. Ça y est, il y a le tournant. Il y a quelque chose qui s'est passé chez lui. Il a envie d'y aller. Alors, ce n'est pas une envie qui est sans doute. Il en a des doutes, mais il arrive à le formuler. Et pourquoi pas moi ? Au premier rang, une des co-organisatrices de cette convention vient d'écouter attentivement les mots du polémiste. Elle s'appelle Sarah Knafo et s'apprête à jouer un rôle crucial dans l'ascension politique d'Éric Zemmour. Depuis le début de cette campagne, ou de la tournée littéraire d'Éric Zemmour, la jeune femme de 28 ans est omniprésente aux côtés du polémiste. Si elle refuse formellement de répondre face caméra aux questions des journalistes... Je suis vraiment désolée, mais je ne veux pas répondre aux médecins. Ça ne fait pas vraiment pas à moi sur ce moment politique ? Non, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Elle apparaît volontiers au premier plan, lors de chaque déplacement. Au contact direct du presque candidat qu'elle connaît depuis maintenant une quinzaine d'années. Les deux personnages ont 35 ans d'écart, mais tous les rassemblent, même racine juive séfarade, une enfance passée en Seine-Saint-Denis et la même passion pour la littérature et la politique. Les voici en 2015, lors d'une visite du polémiste à Bordeaux. A l'époque, Sarah Knafo est étudiante à Sciences Po. C'est Z, comme elle aime le surnommer, qui lui a fait réviser les concours. Deux ans plus tard, pour le plus grand bonheur d'Éric Zemmour, elle intègre l'ENA, là où lui avait échoué à plusieurs reprises. Nous l'avions d'ailleurs interrogée par hasard, dans le cadre d'un reportage. C'est facile de dire, vous voyez à quel point à l'ENA, il y a une reproduction sociale. Dans les couloirs des plus grandes écoles de la République, Knafo a dépassé Zemmour. En 2019, lorsqu'elle sort de l'ENA, elle intègre la Cour des comptes. Un des plus grands corps de l'État. Et change de stature aux yeux du polémiste. Leur relation change un peu. C'était le mentor et c'était la protégée. Dans un premier temps, elle devient la conseillère. C'est-à-dire que c'est vers cette époque-là qu'il commence à avoir son émission quotidienne à CNews. Elle lui envoie des mails pour l'aider sur les thèmes de la journée, avec des notes chiffrées, des choses assez charpentées. Elle commence à la voir autrement. C'est pas juste une étudiante, une élève, c'est une fonctionnaire, brillante. La jeune énarque rêve d'une candidature souverainiste à la présidentielle. Pendant leur rendez-vous régulier à Saint-Germain-des-Prés, Sarah Knafo tente de convaincre son mentor. Il pourrait devenir le candidat de l'Union des droites. Elle se connaît de longue date, elle a beaucoup de détermination, elle est très attirée par les heures de la République, en disant ça comme ça. Et je pense qu'elle a contribué à le pousser, oui. Elle prend son temps, tout son temps libre, quand elle ne travaille pas à la Cour des comptes, pour faire ça, pour préparer une candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. À tel point que plusieurs personnes me disent, s'il n'y a pas que Sarah Knafo derrière, pour faire tout ce travail obscur de l'ombre, il n'y a pas de candidature d'Éric Zemmour. En mai dernier, toujours sur les conseils de sa protégée, le journaliste du Figaro se rend dans une manifestation de policier, aux côtés notamment de Philippe Devilliers. C'est sa toute première apparition publique, dans un rôle de potentiel candidat. dans la rue, il voit qu'à la manifestation des policiers, il est très très bien accueilli. Il y a même des gens qui lui disent, Zemmour président, on a besoin de vous, présentez-vous. Et ça, ça va beaucoup jouer dans la psyché d'Éric Zemmour, pour le convaincre, lui, que c'est pas que des risques, qu'il peut aussi y avoir des satisfactions. Sarah Knafo devient un maillon essentiel dans l'entourage d'Éric Zemmour. Dans son ombre, elle tient à écrire personnellement le récit de sa candidature et à gérer chaque détail de son agenda, à la fois sa conseillère spéciale, sa directrice de campagne et son attaché de presse. On sent une forme de dépendance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un instant sur le terrain où elle ne soit pas dans son champ de vision. Il a besoin de la voir, de s'accrocher à son regard. C'est elle qui choisit les équipes, c'est elle qui filtre les membres des équipes qui sont autorisés à parler à la presse ou non. On le voit régulièrement lui envoyer des signes, chercher son approbation. Que ce soit avec ceux qui s'occupent des réseaux sociaux, que ce soit avec des porte-parole, que ce soit même avec des gens qui vont coller des affiches. À un moment, quand on pousse un peu les questions plus loin, il faut demander à Sarah. Elle est le cerveau, le cœur de réacteur de cette campagne. Début septembre, le duo Zemmour-Cnaffo entre en jeu. Les rencontres littéraires ressemblent de plus en plus à des meetings de campagne et les supporters du polémiste, comme ici à Nice, sont de plus en plus nombreux. Zemmour-président ! Malgré elle, c'est pendant ce déplacement que Sarah Knaffo sort de l'anonymat. Le grand public la découvre en une de Paris Match, en pleine baignade avec Éric Zemmour. Mais derrière cette couverture people, l'hebdomadaire signe le tout premier portrait d'une Sarah Knaffo très ambitieuse au service de la galaxie Zemmour. La semaine dernière, à quelques jours du premier meeting à Villepinte, nous retrouvons Olivier Hubeda après une réunion sécurité à la préfecture de police. Vous voyez, le problème, c'est que je reçois à peu près 200 messages par heure. Vous voyez ? Mais sans mentir, hein ! En plusieurs décennies, il est devenu un personnage incontournable de la communication politique. Il est d'ailleurs souvent présenté pour avoir organisé les meetings de Nicolas Sarkozy pendant sa campagne de 2007. L'été dernier, c'est un ami qui lui fait rencontrer le chroniqueur du Figaro. Ça ne t'intéresserait pas de rencontrer, en tant que temps Éric Zemmour, éventuellement pour la présidentielle. On était tard, hein, dans le printemps, c'était le mois de mai. Je me suis dit pourquoi pas. J'avais déjà été sollicité par trois personnes, trois candidats potentiels. On s'est rencontrés début juillet. Sarah Knafou était là, avec Éric, dans l'appartement. Et moi, je ne connaissais pas, à part ce que je voyais à la télé. Il a dit OK, donc on a signé quelque chose début septembre pour mettre en place toute cette tournée littéraire et sortir son bouquin le 15. Et il voulait aller à la rencontre des Français sur le thème de ce livre. On a trois petites minutes, hein. On a 10, 15 minutes, hein. Cet ancien chef d'orchestre devient alors le métronome de chaque déplacement d'Éric Zemmour. Alors, si vous pouvez, moi, c'est très simple. Je mets tout le monde à 200 mètres. Aux côtés de Sarah Knafou et du polémiste, il devient le troisième homme de cette pré-campagne, mais tient à rappeler sa position de conseiller et non de militant. Je ne suis pas là pour... Je fais un travail, une mission, j'ai un contrat, je fais un travail pour mon client, comme un avocat fait un travail pour un client. Donc, travailler avec lui, c'est un vrai bonheur. Voilà. Avec l'équipe aussi, il est entouré de gens absolument géniaux, des gens de la société civile qui s'engagent, des gens qui ont des profits très différents. Très franchement, c'est très sympa. Des jeunes qui composent le reste du plan Zemmour, mais des profils pas si différents. Dans les premiers cercles de l'équipe, formés depuis le printemps, on retrouve plusieurs lieutenants qui, selon la version officielle, se sont lancés spontanément au service d'Éric Zemmour. On a commencé à se dire, sur les réseaux sociaux, qu'en ordonnons-nous ? Sur le réseau local, qu'en ordonnons-nous ? Et en fait, rapidement, les gens voient les tweets, se contactent entre eux, et c'est comme ça que c'est né, véritablement. Il n'y a pas de recrutement, en fait. Le truc, cette candidature, elle est moderne, parce qu'elle est empirique, parce qu'elle se fait beaucoup à distance, beaucoup par les réseaux sociaux. Mais en réalité, presque tous partagent le même parcours universitaire et militant. Et surtout, ils connaissaient déjà Sarah Knafow. Sarah Knafow disait que tout était spontané, tout venait de la base et qu'elle ne connaissait personne à ce moment-là. De sorte à nourrir le récit d'une envie d'Éric Zemmour qui viendrait de la base militante et de la base des sympathisants identitaires, en fait. Bon, on s'est rendu compte, évidemment, que ce n'était pas la réalité, qu'elle orchestrait les choses, qu'il se connaissait très bien. Elle les a rencontrées soit à l'ENA, soit à l'UNI, le syndicat étudiant de droite. Beaucoup viennent de l'IFP, qui est un institut de formation privée pour cette école de pensée. Parmi ces indispensables de l'équipe de pré-campagne, Stanislas Rigaud, l'animateur. Cet étudiant en droit à l'Institut catholique de Vendée est le président de Génération Z, le mouvement des jeunes avec Zemmour. Et depuis plusieurs mois, c'est lui qui coordonne toutes les campagnes d'affichage. Aujourd'hui, on est 5 000. Les 5 000 jeunes qui nous composent, en gros, la moyenne d'âge, autour de 23 à 24 ans. Et géographiquement parlant, ils viennent de toute la France. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des sélections dans toutes les régions, des sélections dans tous les départements, des référents départementaux partout. Et on a vraiment essayé ça depuis le mois de mars, avril, de structurer le mouvement le plus efficacement possible. Depuis la rentrée, le jeune homme de seulement 22 ans est omniprésent sur les plateaux. Stanislas Rigaud nous a donc rejoint. On vous a vu beaucoup pendant toute cette période. Et sur chaque déplacement d'Éric Zemmour, en chauffeur de salle. Il est issu des sphères militantes. Il avait créé son média L'étudiant libre, qui est un média d'extrême droite. Et il a un rôle crucial. Par exemple, il est très souvent assis aux côtés de Sarah Knafow dans les meetings au premier rang. Et c'est lui qui organise toute l'ambiance des jeunes de génération Z au cours des meetings. Au premier rang, on retrouve souvent une autre cheville ouvrière de cette pré-campagne. Samuel Laffont, l'influenceur. C'est lui qui dirige la communication sur tous les réseaux sociaux. Il faut être présent partout où c'est nécessaire. Donc l'idée de base, c'est d'être les meilleurs sur toutes les plateformes qui existent et qui sont importantes. Cette figure de la frange radicale de la manif pour tous a notamment créé le site Damoclès, spécialisé dans les pétitions anti-immigration. Grâce à cette activité, il possède des centaines de milliers d'adresses mail de sympathisants de la droite dure. Antoine Diers, quant à lui, est le seul politique de métier. Directeur de cabinet à la mairie de Plessis-Robinson, il vient tout juste de démissionner pour se consacrer à temps plein à son poste de porte-parole des amis d'Éric Zemmour, la structure chargée de récolter des dons pour financer la campagne. Les amis d'Éric Zemmour se mettent à financer des affiches et puis voilà, la machine se met en route et la suite, vous la connaissez. Et dans l'ombre de cette équipe, deux banquiers se sont également mis au service d'Éric Zemmour. Jonathan Nadler travaille dans la banque JP Morgan. Alors lui, il va préparer le programme. Il accompagne également parfois Éric Zemmour dans des événements de levée de fonds. Et puis, il y a un autre conseiller qui vraiment, lui, a ce rôle très spécifique. Il a été banquier, il est surtout serial entrepreneur. Il s'appelle Julien Madard et lui, c'est le poisson pilote officiel d'Éric Zemmour dans les milieux patronaux. Donc, il va s'atteler à arranger des rendez-vous entre Éric Zemmour et des patrons qui ont vocation à devenir des donateurs de sa campagne. Mais pour se lancer dans cette campagne, l'ancien chroniqueur du Figaro doit aussi trouver des ralliements officiels qui tardent à se manifester. Certains, le conseil, lui envoient des fiches. Il est proche d'Henri Proglio, l'ancien patron de Veolia, d'EDF. Il rencontre Laurent Wauquiez. Il rencontre souvent des hauts cadres du Rassemblement national, des personnes de l'entourage proche de Marine Le Pen. Mais de là à s'afficher, soutien d'Éric Zemmour, c'est une autre étape à franchir. Il y a un blocage entre l'étape où on s'échange des conseils informellement et l'étape où les personnes doivent s'engager officiellement, être derrière le pupitre pour dire, annoncer devant tout le monde qu'elles soutiennent Éric Zemmour. La commémoration du 13 novembre marquée par cette polémique Éric Zemmour attaquant François Hollande. Elle commence bien cette campagne. Une image qui fait beaucoup parler ce mercredi Éric Zemmour au salon Millipol. Le déluge des commentaires positifs ou négatifs, les pros ou les anti-Zemmour se déchirent sur le sujet. Bonjour. Des ralliements qui n'arrivent pas et une attitude Zemmour qui divise de plus en plus. Au fil de l'après-campagne, le futur candidat multiplie les maladresses et les polémiques comme au salon Millipol fin octobre lorsqu'il pointe tout sourire un fusil d'assaut en direction des journalistes. Ça rigole plus là. C'est comme ça que vous déclarez votre candidature, monsieur Zemmour ? C'est comme ça que vous déclarez votre candidature ? Un simple geste d'humour selon Eric Zemmour. Si vous vous sentez visé, je suis désolé. Si vous ne savez pas la différence entre l'humour, la blague et le sérieux... C'est de l'humour. Donc c'était de l'humour. Oui, c'était de l'humour. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous pouvez progresser encore. Il est allé très fort dans des thèmes brutaux, un peu à la Trump si vous voulez. Faites le plus de bruit possible même si on parle de moi en mâle, au moins on parle de moi et c'est moi qui impose mes thèmes. Quelques jours plus tard, pour le 6e anniversaire des attentats du 13 novembre, il donne rendez-vous à la dernière minute aux chaînes d'information continue devant le Bataclan. Nous, on n'est pas d'accord pour se recueillir de la com' comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. On est là pour se recueillir. Et accuse François Hollande de ne pas avoir protégé la France des terroristes. L'ancien président de la République a dit lui-même qu'il savait qu'il savait que des terroristes seraient infiltrés parmi les migrants et qu'il n'a pas arrêté le flot des migrants. Si je pouvais me recueillir sans caméra, ça serait gentil. Merci à vous. Sa conférence de presse improvisée au Bataclan était une vraie erreur. On ne va pas critiquer un président de la République sur un lieu où sont morts 130 personnes. On ne convoque pas la presse pour lui demander ensuite de le laisser se recueillir tranquillement. C'est assez choquant, ça a choqué et c'est assez naturel. L'épisode marque une rupture dans l'ascension du presque candidat. Pour plusieurs soutiens, cette sortie ne passe pas. Robert Ménard, qui vient de l'accueillir dans sa ville de Béziers, regrette cette nouvelle provocation qui n'est selon lui pas à la hauteur d'un candidat à la présidentielle. Jean-Frédéric Poisson, président du seul parti qui s'est officiellement rallié à la candidature d'Éric Zemmour, admet lui-même que l'ancien journaliste devrait adoucir son discours. Je ne dis pas ce genre de choses de la façon dont il l'est dit lui. Mais moi, je n'ai pas son passé de polémiste et d'ailleurs, il n'a pas mon passé non plus de responsable politique. Est-ce que ça sera un handicap ? Je ne sais pas. Je pense que de continuer indéfiniment et jusqu'au premier tour sur ce ton-là pourrait, oui, finir par, comment dire, donner une espèce de monotonalité qui pourrait être handicapante. Je pense que une fois qu'on a bien compris où était le sujet, après, d'abord, on peut aussi changer de thématique, premièrement, et deuxièmement, adopter un vocabulaire un peu plus rond. Après, c'est une question de style. Une stratégie du coup d'éclat permanent qui divise également à l'intérieur de la galaxie Zemmour. Pierre Merin a été l'un des tout premiers lieutenants engagés dans l'équipe de pré-campagne. De façon assez spontanée, je rentre en contact avec Sarah Knafo qui, tout de suite, me propose qu'on se rencontre et nos échanges ont été très fructueux puisqu'elle m'a proposé de m'occuper du maillage territorial. Il a quitté l'équipe d'Éric Zemmour à la fin de l'été et regrette aujourd'hui la tournure qu'a prise sa campagne. Trop violente et sans réelle proposition. Il a accepté de nous rencontrer pour nous expliquer ce qu'il reproche au candidat Zemmour. Quand je pars, je pars à contre-cœur, mais aujourd'hui, entre-temps, j'ai observé cette pré-campagne finalement dans laquelle je ne me retrouve pas. Moi, je voulais qu'il invente le narratif du « bon, je m'appelle Éric Zemmour, je suis journaliste, je suis cassandre depuis 25 ans, je porte des constats qui sont très durs sur notre pays, je les maintiens, mais fort de ce constat, je ne me résous plus à être cassandre. Je veux devenir l'homme qui va maintenant trouver les solutions. » Le problème, c'est que ce narratif aurait impliqué qu'ils transmettent une espérance si vous voulez aux Français. Et là, je trouve que l'exercice est raté, est largement raté puisque justement, il est resté sur sa brutalité journalistique, si vous voulez. Et je crois que, malheureusement, cette brutalité, il est trop tard en fait pour se réinventer, même si 5 mois, c'est long. Il y aura toujours, malheureusement, cette brutalité du départ de sa pré-campagne qui est peut-être même supérieure à celle dont il fait des épreuves sur les plateaux télé. Les déplacements s'enchaînent et Éric Zemmour est confronté à une nouvelle critique, le manque d'expérience politique de sa jeune équipe de campagne. Lors de sa rencontre avec les Français expatriés à Londres, le très prestigieux Royal Institute annule à la dernière minute la réservation du polémiste. Relégué dans un hôtel du sud-ouest de la capitale britannique. Une déconvenue sans conséquence affirme l'entourage du polémiste mais qui laisse apparaître de sérieux problèmes d'organisation. Il va falloir que l'équipe soit autre chose qu'une équipe de communication. Il faut des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques bien entendu. Je pense, j'espère, je fais tout pour qu'il y en ait beaucoup autour de lui. Il ne lui faut pas simplement au moment de s'embarquer contempler le grand nombre de voyageurs qui sont dans le navire ni se satisfaire des matelots. Il faut des capitaines maintenant. Tous ceux qui pensent qu'Éric Zemmour est un marin d'eau douce se trompent. tous ceux qui pensent qu'il est seul se trompent. Tous ceux qui pensent qu'il va ramer se trompent. Ce n'est que le début. Ce sera dur, ce sera violent, ce sera difficile. Mais aujourd'hui, encore une fois, si on file la métaphore du marin, le Titanic, ce n'est pas chez nous. Voilà. Et pourtant, d'autres soutiens de taille continuent de quitter le navire. Le multimillionnaire Charles Gave, qui vient de prêter 300 000 euros pour financer l'après-campagne, décide de se retirer. Puis, Philippe De Villiers, un des tout premiers qui a cru au destin politique d'Éric Zemmour, annonce qu'il ne se rendra pas au premier meeting de campagne. À des proches, il aurait confié ses doutes sur la solidité de l'équipe du futur candidat. La déconvenue est symbolique, mais c'est un coup dur pour le polémiste... C'est un ami qui ne tient pas sa parole. Allez, on avance ! ...qui coïncide avec un déplacement chaotique à Marseille. Moi, j'ai été un petit peu dérangé, par exemple, par le tweet qu'il a fait avant sa visite à Marseille. Je ne me souviens plus précisément du verbatim, mais il a tweeté Marseille, c'est le territoire des racailles et des trafiquants de drogue et de l'islamisme. Je viens à Marseille pour lui dire qu'elle peut redevenir grande. Même si, sur le fond, il y a largement du vrai dans ce qu'il dit, même si je suis marseillais moi-même et que je ne suis pas une racaille, je vais dire qu'il stigmatise ma ville. Il me donne envie de détester ma ville. Ce n'est pas ce que j'attends d'un candidat à la présidentielle. Il n'est pas arrivé en proposant de l'apaisement, en fait. il est arrivé en proposant finalement une visite conflictuelle presque de provocation. Il devait passer une partie de la journée dans le quartier du Pannier, à la rencontre des commerçants. Ici, Italiens, Corses, Algériens, ils sont tous venus pour se faire une vie. Mais la déambulation n'aura duré que 15 minutes. Vous choisissez le moment où le quartier est vide pour faire un tour. Sans aucun échange avec la population, sous les cris d'opposants hostiles à cette visite. On avait l'impression qu'il fuyait, qu'il fuyait ses opposants, qu'il fuyait les manifestants, qu'il fuyait l'échange simplement avec des habitants et qu'il fuyait presque des questions qui lui étaient posées. donc il y avait comme un hiatus entre la campagne que l'on voit dans les médias et la campagne que l'on avait l'habitude de suivre jusqu'à présent et ce déplacement. Évidemment, quand vous avez 200 antifas qui veulent faire le coup de poing avec de l'autre côté 50 journalistes qui veulent avoir des images, que ces gens aillent sur le parcours pour dissuader méchamment les Marseillais d'ouvrir leurs portes ou leurs commerces pour faire coucou, effectivement, ça ne se passe pas super bien. Un accueil glacial et une nouvelle maladresse pour Éric Zemmour. Face à une passante qui lui fait un doigt d'honneur, l'ancien chroniqueur du Figaro lui rend l'appareil devant l'objectif d'un photographe. Quand l'agence France Presse diffuse la photo, l'équipe d'Éric Zemmour a déjà quitté Marseille. Moi, je n'étais pas là quand ça s'est passé. Je suis allé le voir à sa place. dans la voiture où il était et je lui ai demandé « Éric, vous confirmez que vous avez fait un doigt d'honneur ? » Il m'a dit « Oui. » Et je lui dis « Ça ne va pas, ça. Je vais vous mettre des moufles. » Il s'est marré, moi aussi d'ailleurs, parce qu'on s'entend quand même plutôt bien. et là, il a dit que c'est sorti tout seul. Et puis là, il y a un vent de panique dans le TGV parce que, évidemment, son entourage réagit. Il dit au journaliste « Rendez-vous au wagon bar pour désamorcer cette polémique. » Mais le geste sera évidemment largement commenté dans la plupart des médias. Dans l'espoir de relancer sa campagne, quelques jours plus tard, Éric Zemmour concrétise son ambition émet fin au faux suspense qui entoure sa candidature. « Mes chers compatriotes. » Dans une vidéo-choc au ton grave, alternant images d'archives et séquences de violences urbaines. Le soir même, sur le plateau du 20h de TF1, Zemmour, le polémiste, assure s'être transformé en candidat. « Donc, votre mue est en train d'être faite. » « Ou peut-être même que j'avais écouté. » « Ma mue est faite. » Les quatre mois qui nous séparent du premier tour peuvent encore lui réserver des surprises. Mais Éric Zemmour peut déjà revendiquer une victoire, celle d'avoir imposé ses thèmes de campagne au cœur du débat politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada